En fait, on a la chance, oui, avec ce deuxième confinement, d'avoir les cours en didance qui peuvent se poursuivre. Ça, c'est un grand plus par rapport au premier confinement où vraiment tous les cours étaient à l'arrêt. Donc, ça permet de garder le lien avec ces personnes un peu fragilisées, de continuer à danser, de rester ensemble. Et surtout, là, on a un nouveau projet. Donc, c'est de se présenter à nouveau au concours qui est organisé par la Fédération Nationale Handidance adaptée inclusive, donc par Cécile Aviau. C'est un concours qui regroupe les handi-danseurs de la France et de l'Outre-mer. Donc, on a eu la chance en 2017 d'y participer et de revenir double champion de France. Donc ça, c'était super avec mon équipe. Et cette année, on a décidé de reprendre ça, de recommencer ce challenge. Nous allons présenter, si on y arrive, deux chorégraphies de groupe et deux duos. Donc, un duo qui sera dansé par Brandon et sa maman Stéphanie et un autre duo qui sera dansé par Camille et sa maman Yannick. Donc, on est très content de préparer ce concours. Ça fait de l'émulation dans le groupe et un but précis. Mais quand même, le but principal, c'est d'être ensemble, de danser ensemble. Et si, en plus, on a la possibilité de faire des événements comme cela, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est super important que ce soit maintenu parce que ce sont des personnes qui ont besoin de cadres et de choses régulières et qui se répètent. Et la danse fait partie de leur emploi du temps de la semaine. Et c'est notre rendez-vous plaisir, donc avec les parents ou la fratrie, les gens qui dansent avec eux. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, on en a beaucoup souffert. Il y a eu pas mal de régressions sur certains exercices, sur certains mouvements, sur certaines consignes. Et là, du coup, on a la chance de pouvoir poursuivre cela et justement de ne plus avoir de cassure et de coupure. Donc, on se réunit moins souvent, mais quand même, c'est assez intensif et ça fait très, très plaisir de les voir. Et voilà, c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada